Musique Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter l'exercice tapez jouer. L'objectif de l'exercice, c'est de jouer avec la bibliothèque musicale du terminal, récupérer des morceaux et, occasionnellement, les jouer. Donc, on va charger la liste de tous les morceaux du terminal, on va activer et désactiver la lecture avec un double tape, donc on va manipuler l'interface de cette manière-là, et on va passer d'un morceau à l'autre avec un glissement. Vers la droite, c'est le suivant, vers la gauche, c'est le précédent. Et puis, on va gérer également un historique, donc du coup, ça va nous permettre de revoir les UI TableView, et puis également de jouer avec, soit des UI SpeedView sur un grand terminal, soit un UI TableBar sur un petit terminal. Voilà, là aussi, il y a de quoi s'amuser. Ici, je lance mon application, et vous voyez que déjà, je récupère les morceaux, j'accède à la bibliothèque musicale, et donc, par conséquent, je dois autoriser cet accès. Ici, vous voyez que j'ai deux vues en parallèle avec un tape bar, une vue d'historique qui, c'est normal, est vide, et puis, la vue qui va me permettre de manipuler ma musique. Donc, là, je fais un double tape, et vous voyez que l'écoute se met en route. Je fais un ZWIP à droite, et puis, je passe de morceau en morceau. Bon, si je fais vers le bas, à la visibilon, il considère que c'est le suivant. Là, si je reviens dans l'autre sens, eh bien, il passe au morceau d'avant. Alors, c'est un petit peu là au démarrage, parce que là, je n'ai aucun morceau qui est chargé sur le terminal, et par conséquent, il va les chercher sur le cloud. Donc, ici, je passe ici. Bon, puis, il y a aussi un effet lag lié à Airplay. Double tape, je l'arrête. Et vous voyez que si je passe sur les historiques, je vois les morceaux. Bon, ben voilà, c'est à peu près tout pour cette application sur Petit Terminal. Sur Grand Terminal, mon application a le même comportement, sauf que je vais utiliser un SpeedView pour afficher simultanément l'historique et la musique. Donc là, je suis à l'arrêt, je double tape. Voilà, la musique devrait passer. Je passe au suivant. Je passe au suivant. Là, les morceaux sont en local, donc je n'ai pas les phénomènes de réseau liés à la fois au chargement et à l'échange avec Airplay. Je passe toujours au morceau suivant. Là, je passe au morceau précédent. Vous voyez que si je change l'orientation du terminal, eh bien, je peux avoir l'historique là, d'accord, et je peux le faire défiler. Je ne l'ai pas rendu sélectionnable, mais on pourrait parfaitement revenir directement à un morceau, le rechercher dans la liste. Ici, je fais à nouveau un arrêt, à nouveau un démarrage, et vous voyez, cela fonctionne très bien. En guise de conclusion, je n'ai pas grand-chose à vous dire, je n'ai pas d'aide particulière à vous fournir. Vous avez déjà fait ce genre de choses. Je vous rappelle qu'il faut que vous fassiez attention au piège à loup, en particulier en ce qui concerne l'interaction avec les deux vues, dans un UI split view, ce qui signifie que je parle là d'un grand terminal. Il faut que vous ayez une gestion adaptée aux différents types de terminaux, grand, petit, et que vous choisissiez ce que vous faites sur un iPhone 6+, 6S+, 7+, parce que vous pouvez lui laisser le comportement par défaut du grand terminal ou lui donner un comportement de petit terminal, puisque vous avez, en fait, un démarrage différencié au niveau de l'app de l'EGET, c'est à vous de choisir. Vous avez pour cela toutes les cartes en main. Je vous rappelle que vous pouvez enrichir l'exercice, et puis vous pouvez également trouver toutes les ressources nécessaires dans la page compagnon, de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.